Bonjour, Jean-Pierre Perreault de Clinique Camp Humain, Clinique Antidouleur, dans AONSIC à Montréal, donc cliniqueantidouleur.com, notre site web. Bienvenue à la deuxième phase de la démonstration d'étirement des muscles adducteurs. Donc, tantôt Maya a terminé dans la position là, dans la première vidéo. Maintenant, je vais lui demander de fléchir le genou droit. Elle va s'aider avec la main droite pour ne pas créer trop de stress dans la jambe. Elle va fléchir le genou, positionner son pied sur le muret pour créer deux étirements différents dans chacune des jambes. Plutôt que d'avoir les jambes de façon symétrique maintenant, on est de façon asymétrique. Maya peut soutenir avec ses mains comme elle le fait bien sur la jambe gauche ou ne pas le faire. selon l'intensité de l'étirement. Si c'est trop intense, on peut mettre les mains à l'extérieur des jambes pour empêcher que l'étirement soit trop intense. Sinon, si on voulait, on pourrait même mettre les mains plutôt à l'intérieur, exactement, juste pour appuyer un tout petit peu puis encourager l'étirement un peu plus. Ça, c'est la première façon d'encourager un étirement un peu plus intense, mais on ne veut pas aller dans la blessure, on veut seulement relâcher les muscles, les étirer. L'autre façon, ce serait aussi de déplacer le pied droit qui est au mur, le positionner différemment. De façon plus droite, l'élargir, le baisser, le relever. De différentes façons comme ça, on va varier le type d'étirement en atteignant des fibres différentes à l'intérieur de la cuisse droite qui vont, selon l'état de tension, on va également changer la tension probablement dans la partie intérieure de la cuisse gauche pour ce qui est de la position de maille en ce moment. Encore une fois, on respire très bien là-dedans, on ne veut pas aller trop loin. Ensuite, on ferait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire on étendrait la jambe, on défléchit la jambe gauche, puis on va aller allonger la jambe droite. Puis encore une fois, on va créer des variantes d'étirement en déplaçant le pied gauche, soit en soutenant avec l'extérieur des jambes avec les mains, soit en créant des petites pressions additionnelles à l'intérieur des cuisses pour aider la gravité. Donc, dernière phase de ces beaux étirements pour les muscles entre les jambes, les adducteurs, ce serait de fléchir le genou droit pour amener les deux genoux en position de flexion. Maintenant, je fais un petit avertissement ici. Si vous trouvez que c'est trop intense comme étirement parce que vous avez moins de flexibilité que le maillard, ce que vous pourriez faire, ce serait également d'éloigner les fessiers du mur. Donc, marchez avec vos épaules et vos fessiers en créant une distance un peu entre les fessiers et le mur. Créer une petite distance. Ça peut être 7-8 pouces, ça peut être 30 cm selon votre flexibilité. Ensuite, le positionnement des pieds va être important. Dans cette phase-là, le maillard soutient les deux jambes par l'extérieur des cuisses. Elle pourrait aussi bien écarter un peu plus les jambes, moins les écarter. En fait, ce qui est très intéressant dans les exercices qu'on propose en ce moment, l'étirement, quand je parle d'exercice, c'est que vous avez une part active dans ces étirements-là. Donc, on peut varier le type d'étirement. Il faut être très conscient pour le faire. Donc, on reste concentré, on reste très attentif. Ce n'est pas le temps de penser au bœuf bourguignon qu'on va cuisiner ce soir, à la bouteille de vin qu'on va acheter à la SAQ plus tard. C'est important d'être là, d'être présent. Donc, la conscience corporelle, ça développe très, très rapidement dans ce type d'exercice-là qu'on peut faire une fois par jour. C'est un très bon exercice pour corriger les problèmes posturaux. Lorsqu'on a un valgus, c'est-à-dire les genoux qui veulent se rapprocher constamment, on a des problèmes aux genoux, douleurs aux genoux, aux hanches. Ça peut être très, très bon pour vous. Donc, merci encore une fois, Jean-Pierre Perrault, corps humain, cliniqueantidouleurs.com. On se revoit très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada